Ton conseil, parce qu'ils m'ont tant épaulé, ils m'ont tant épaulé, ils m'ont aidé d'Iran ces deux dernières années. Et je peux dire que je ne regrette pas de les avoir connus, parce que étant un orphelin qui quitte Kavlak pour venir ici, au début c'était difficile, mais depuis que je les ai connus, vraiment, c'est de les remercier et de les dire vraiment à Ome Sen Faye, merci. Oui, comme vous le savez, PLAN est une organisation qui intervient dans quatre domaines, tels que l'éducation, la santé, la protection sociale et l'autonomisation des femmes. Donc au niveau de l'éducation, nous avons jugé nécessaire d'aider des structures telles que l'action sociale qui oeuvrent pour le développement de ces enfants-là ou des orphelins qui sont dans les établissements. Et PLAN va continuer de les appuyer en termes de dotation, ou bien en termes de financement, pour aider ces jeunes, ces couches vulnérables à se développer, à se sentir bien dans cette société. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et nous comptons continuer nos actions à l'avenir. Et vu que c'est la première fois, nous espérons dans l'avenir essayer de faire plus pour les autres parties, pour augmenter les bénéficiaires. Je commence d'abord par remercier notre partenaire PLAN qui a accepté de financer ce projet destiné à primer les meilleurs élèves orphelins que le service régional de l'action sociale encadre chaque année. Donc il ne faut pas oublier que chaque année aussi, le service régional de l'action sociale, à travers ces différents démembrements, remercier des fournitures scolaires aux enfants orphelins et d'autres enfants issus de milieux défavorisés. Donc je peux dire que cette activité que nous venons de célébrer entre en droite ligne dans le cadre de la politique menée par l'État du Sénégal au niveau de la base et surtout dans le cadre du programme de l'enfance des héritiers initiés de la Direction générale de l'action sociale. Aujourd'hui, il était de notre ressort, encore une fois, de faire une autre innovation de taille. Certes, nous remettons chaque année des fournitures, mais cette année-ci, comme je l'ai dit tantôt, l'innovation de taille, c'est la récompense des meilleurs élèves orphelins qu'encadre le service régional de l'action sociale à travers ces différents démembrements. Donc les élèves qui sont aujourd'hui lauréats ont été choisis parmi les meilleurs parce que chaque élève a une moyenne, s'il s'agit du moyen et du secondaire de plus de 14 et s'il s'agit donc du cycle primaire, une moyenne qui dépasse 8. Pour vous dire tout simplement que les critères de sélection ont été très 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 serrés et, alhamdulillah, heureusement pour nous, les élèves que nous avons soutenus durant l'année scolaire ne nous ont pas déçus. Donc ils ont eu de bonnes notes. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent continuer à aller de l'avant et tout ceci, nous le faisons pour booster l'éducation des apprenants dans les établissements scolaires. Merci. Merci.